Le pain à l'ancienne fait maison avec Dédé. On va l'ouvrir tout de suite d'ailleurs. Voilà les petits fournées, les fournées que je fais en pain familial. Du pain à peu près par semaine. On a eu le privilège d'en manger à midi. Ils sont bons. Je vais sortir les derniers maintenant. Il faut expliquer Dédé que ça effectivement c'est un four que vous avez refait vous-même. Oui, c'est un four que je refais moi-même pour ne pas avoir à chauffer le grand four là-haut. Parce que la quantité était trop importante. Pour chauffer, il fallait au moins un minimum 70 pains. Tandis qu'ici, j'ai mes 8 pains qui font ma consommation. Et je mange toujours, pour ainsi dire, du pain frais. Et il est bon ce pain frais. Dédé, attends, avant de l'enlever, juste montrer le bois qui est à côté. Parce qu'il faut chauffer le four avant. Ah ben voilà. Il faut du bois, ou du sapin, ou des rondins de bois. Et ça brûle bien aussi ça ? Ah, ça brûle très bien. Là, 2 heures. 2 heures de chauffe et mon four est à point. Alors pour avoir la température, je balance une poignée de farine dedans. Il faut qu'elle brunisse dans les 4-5 secondes. Écoutez, il faut qu'elle brunisse en 4-5 secondes. Ah oui, oui. Dans les 4-5 secondes, pas tout de suite. Et de ce moment-là, on peut en fournir. Et voilà. Alors on va montrer. Une demi-heure de cuisson. Et ça sent bon. Vous n'avez pas à vous la senteur, mais c'est magnifiquement bon. Et c'est beau, dites donc. Allez, on va le défourner. Ici, les 4 pains. Vas-y. Voilà, on va défourner. Comment s'appelle l'engin ici ? C'est une pelle à pain qui est faite maison. Alors les pizzas, ça passe ici aussi les pizzas ? On fait des pizzas. On a fait des... Comment on appelle ça déjà ? Des tartes, des tourtes. Des tartes. Oui, oui. Des tartes et puis des... avec les framboises là-dedans. Les frallus, je veux dire. Les singes-nits. Les singes-nits, voilà. Les singes-nits aussi. J'avais bouffé le nom. Regardez-moi ça comme si nous mangez bien le pain par contre. Ils sont magnifiques. Alors disons, on voit des traces dessus. C'est vous qui les faites également. Ah oui, oui. J'ai des coups de cutter. Donc vous n'êtes pas boulanger, on le dit bien. Pas du tout. Pas du tout. Très bien. On a pris ça sur le tas. Oui, il le fait bien. Absolument. Il a en plus un vieux four qui date de très longtemps. Il y a un savoir-faire. C'est une façon de garder la mémoire des anciens gestes. De perdurer la mémoire des anciens. En espérant qu'elles se perdurent. Continuer ensuite. On a bien compris ici. Puis on voit les cendres ici. Ça veut dire qu'elles sont encore chaudes, évidemment. Et ça, c'est du bon pain. Et ça se conserve combien de temps, ça ? Voilà. Oh ben, le pain... Il mange avant. Oh, il n'a pas le temps de... On le met dans un torchon. Voilà. Il faut bien le piller dans un torchon. Oh, les derniers jours, bon, un peu dur à couper. Oui, mais enfin, trois jours minimum. Trois jours, on mange du pain. Et puis, vous mangez du pain ici. Exactement. Dans la montagne, vous mangez du pain avec quoi ? Avec quoi ? Le fromage, bien sûr. Oh ben, du fromage. Du fromage, la soupe. Ah ben, la soupe, déjà la soupe. Ah ben, la soupe traditionnelle, bien sûr. Du fromage, et puis en tartine. Enfin, tout ce qu'on peut accommoder du pain, quoi. Avec des confitures du pays aussi. Voilà, exactement. Exactement. Écoutez, on est heureux parce qu'on veut montrer à cette émission, justement, les traditions. On est vernis ici. Merci aussi. Puis, il y a un sens à l'accueil chez vous, dès qu'il y a des amis. Eh ben, vous offrez l'agneaule, vous offrez du pain. Enfin, vous offrez, il y a le gîte, le couvert, pratiquement, et à manger, à boire. Voilà. Non, mais le comité d'accueil est assez bien, chaleureux. Bon, les gens reviennent, donc c'est à croire. C'est bon aussi. Eh ben, nous, on va venir aussi. Merci, Dédé. En tout cas, bravo. Et continuez à manger du pain parce que c'est bon pour la santé. Voilà. Merci, bien. Merci. Au revoir.